Oui, Père, tente, Père Saint, que ton règne vienne, que ton règne s'établisse encore en ce lieu. Et ma prière est que chacun reçoive de ta part quelque chose. Parce que moi je crois que nous ne sommes pas nés de nouveau pour souffrir de nouveau, mais nous sommes nés de nouveau pour une nouvelle expérience. Que tout soit pour ta gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, oui. Nous ne sommes pas nés de nouveau pour souffrir de nouveau, mais nous sommes nés de nouveau pour une nouvelle expérience. Amen. On va lire les passages qui ont inspiré cette semaine. Alléluia. L'année commence bien. L'année commence bien. Ça commence bien. L'année commence bien. Exode chapitre 14. Nous lisons les versets 13 à 14. Nous lisons les versets 13 à 14. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Merci. Nous pouvons reprendre nos places. Nous disons merci au Seigneur qui nous a renouvelé les souffles de vie, la force physique. La Bible a dit que c'est en lui que nous avons les mouvements, l'être. Ça, c'est un signe pour nous qu'il y a des choses qui doivent se réaliser. Amen. Et nous disons merci à l'aumônier qui continue à nous renouveler sa confiance et nous donner l'occasion de se tenir debout et de parler de la part de Dieu. Et je profite pour vous souhaiter bonne année. Bonne année. Qu'est-ce que c'est déjà ? Bonne année. Tu peux dire à celui qui est à côté. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Amen. Oui. En tout cas, moi, je ne crois pas que nous sommes nés de nouveau pour souffrir de nouveau. Là, moi, je ne crois pas. Moi, c'est que je crois. Si nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ pour de nouvelles expériences. Amen. C'est un bon thème. Ces égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Ma prière est que ce thème ne soit pas juste une belle phrase. Que ce thème devienne pour vous, pour moi, pour chacun de nous, une expérience pour l'année 2023. Amen. Je ne veux pas que ce thème soit juste une phrase. Vous savez, quand vous regardez ce thème, vous pouvez comprendre que Dieu nous invite à nous préparer pour de nouvelles expériences dans cette année 2023. Alors, le bas bien. Amen. Dieu nous invite à nous préparer pour de nouvelles expériences dans cette année 2023. C'est ce que je crois. Parce que le souffle de vie en vous, c'est un signe que Dieu au ciel n'a pas encore fini avec vous. Et il va se passer des choses. Je vous invite à nous préparer pour de nouvelles expériences dans cette année 2023. Je vous invite à nous préparer pour de nouvelles expériences dans cette année 2023. Oui, parce que la Bible nous dit, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. S'il y a eu un temps pour pleurer, en tout cas, moi, je crois que 2023, il ne sera pas la continuité à m'appeler 2023 expériences à Sika. Et quand je regarde ce texte ici, vous allez voir que cette promesse, cette promesse que l'Esprit dédiée a déposée dans la bouche de Moïse, cette promesse n'est pas adressée à tout le monde. Cette promesse n'est pas adressée à toute la terre. Mais cette promesse est adressée à une catégorie de personnes. Et ils ont dit, nous acceptons, nous inclinons devant Dieu, et nous voulons qu'ils aiment m'appeler ça. Et c'est à ces gens-là que Dieu a parlé. Amen. Ce n'est pas tout le monde. Il a parlé aux Israéliens. Et ces Israéliens-là, ils ont passé 400 ans dans la servitude. 400 ans où ils étaient dépouillés par les Égyptiens. Et ils se sont bâtis. Parce que l'Igène à Moïse, ils se sont bâtis. Avec la grâce de Dieu, et ils sont sortis de l'Égypte. Et ils ont dit, ma pression, ma promesse. Que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Donc, quand vous regardez ce texte, et ça n'est pas la vérité, il faut te saisir. Vous savez, quand vous regardez, vous pouvez comprendre que la première chose, quand je regarde ce texte, la première chose, je dis, la liberté ne se donne pas. Chacun doit se battre pour en avoir. La liberté ne se donne pas. Chacun doit se battre pour en avoir. Vous voulez la liberté financière, il faut au Bounda. Vous voulez la liberté dans votre santé, il faut au Bounda. La liberté ne se donne pas. Chacun doit se battre pour en avoir. Vous voyez, il y a des gens qui ont été compliqués l'année passée. Il y a des gens qui ont été, tu n'as pas vécu la liberté. Il y a des gens qui ont été. Mon frère, je sais que, j'allais te dire une chose. Les gens qui exploitent ton étoile, les gens qui t'esploient dans la servitude spirituelle, ces gens-là n'ont pas un programme, il y a des livrances. C'est pourquoi, 2023, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas croiser les bras. Les enfants des diens ne croisent pas les bras. À ce moment-là, c'est l'heure où vous mourez à la main. Non, nous nous provoquons les événements. Vous pouvez provoquer les événements dans votre vie. Amen. Parce que, aujourd'hui, il y a des délivrances. C'est pourquoi, vous allez voir, même Jésus-Christ, dans son discours au programme, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour libérer les captifs. Pourquoi il a reçu l'onction pour libérer les captifs? Parce que les gens qui exploitent les autres comme des captifs n'ont pas un programme de délivrance. Amen. Je l'ai déjà dit ici et je le répète. Vous savez, la différence entre le royaume des cieux et le royaume des ténèbres, c'est quoi? D'abord, les deux royaumes, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des sacrifices. Le monde spirituel peut fonctionner en faveur. Il faut qu'il y ait un sacrifice. Que ce soit dans le camp de Dieu, que ce soit dans le camp du diable. Ce que vous avez bénéficié, il y a un sacrifice. On n'a pas besoin de renouveler ce sacrifice. C'est un sacrifice complet, parfait. Ce sacrifice, il suffit pour changer ta vie. Ah, le bâti bien, amen. Vous m'avez dit, c'est bien? Bien, t'es hein? On s'allume, on s'allume, on s'allume, on s'allume, on s'allume, on s'allume. Ouh! Quand il y a Satan, quand il y a Zambé, les deux mondes là, pour qu'il fonctionnait, il faut un sacrifice. On dit, ce n'est pas Jésus-Christ. On dit, Seigneur, guéris-moi. Tu penses qu'il t'est guéri gratuitement? Non, il a payé pour que vous soit gratuitement. Il a payé. Mais ce que j'aime, le prix, Ouh, il peut y avoir sa foute, Ezaia Koko Kaka. Ah, Ezaia Koko Kaka. C'est pourquoi ce jour-là, il y a des têtes de l'essage. Il y a des têtes de l'essage. Et il y a des têtes de l'essage. Et il y a des têtes de l'essage. Il y a des têtes de l'essage. Ah, il y a des têtes de l'essage. Il y a des têtes de l'essage. Parce que le prix, il y a des têtes de l'essage. Ezaia Koko Kaka. L'on va bien, Amen. Ezaia Koko Kaka. Tu as besoin de guérison? Jésus a payé le prix. Tu as besoin du changement dans la vie sociale? Jésus a payé le prix. Tu as besoin d'être élevé? Jésus a payé le prix. Pour tous les domaines de ta vie, Dieu soit fouta. C'est pourquoi quand nous venons ici pour prier, c'est un autre avantage. Nous nous connectons au prix qu'il a payé. Donc la prière, ce n'est pas l'avantage de Dieu. La prière, c'est l'avantage de celui qui prie. Maintenant, ce qui sont dans le monde est ténèbre. Comme le diable n'est pas allé à la croix, quelque chose n'est pas le diable, il faut avoir ça, le sacrifice. Et comme les sacrifices qu'ils font, ils ont parfaités, ils sont obligés de renouveler des sacrifices. Il y a un moment où nous avons occupé post-Tewana, parce que c'est le diable qui lui a donné. Il est obligé, peut-être après cinq ans, c'est pour te maintenir là. C'est pour que tu sois nommé. Un jour, on a vu une sœur venir au bureau. La sœur est choquée. Pourquoi? Parce que son père était grand. Mais un grand air n'aille, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Et il est condamné à renouveler les sacrifices. Alors son maître lui a appelé pour lui dire, « Ce qu'on a posé, on a toujours un post-Tewana, il te faudra faire un autre sacrifice. Mais cette fois, j'ai changé les sacrifices. Tu dois coucher avec ta fille. » Alors, le papa-là, il ne savait pas comment dire à sa fille, « Mais la maman et la fille viennent à l'église. » La maman et la fille viennent à l'église. Maintenant, les papas et la maman, les deux, elles savent que, « Oh, tous les hommes, ils sont embêtés. » « Ah, c'est la bénédiction de Dieu qui est enrichie. » Et il l'a fait suivre d'aucun, hein. « Ah, c'est la bénédiction de Dieu qui est enrichie. » Il l'a fait suivre d'aucun, hein. Et maintenant, les papas et la femme, cette femme-là qui faisait semblant, qui vient à l'église, mais qui n'a rien à voir avec Jésus, son mari lui a dit, « Ah, maître, 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 si on veut maintenir notre vie, tu continues à rouler dans la Jeep, tu continues à rouler dans la carrière, si on veut maintenir, il faut un sacrifice. » « Mais cette fois-ci, je dois coucher avec ma fille. » Alors, toi, va la convaincre. C'est-à-dire, c'est-à-dire qui a choqué la fille. Sa maman est venue pour expliquer à la fille qu'il faut accepter parce que c'est ce que nous sommes, ça vient de là. Alors, la fille a vu que... Maman est à l'église. Quand on dit, « Lévo, la maman est à l'église. » « Allo, la maman est à l'église. » « Mais on dit, on disait, c'est moins en moins, si. » « Non, ce n'est pas grave, tu sais, c'est comme ça que... » « Ah ! » « Oui, mais c'est qui dans ta famille. » « Tout le monde est exploité. » « Il travaille avec les forces des ténèbres. » « Ces gens-là n'ont aucun programme pour ta liberté. » « Amen. » « C'est pourquoi il faut te battre pour en avoir. » « Amen. » « Comme je disais, cette belle phrase, Dieu ne l'a pas donnée à tout le monde. Il l'a donnée à ces hommes et ces femmes qui se sont partis pour quitter l'Égypte. Les personnes qui ont décidé de te battre, tu auras cette phrase. » « Amen. » « Frère Zézabato, c'est une catastrophe. » « Frère Zézabato, il a révolutionné. » « Amen. » « Il a révolutionné contre la pauvreté. » « Il a révolutionné contre la maladie. » « Il a révolutionné contre la maladie. » « Frère Zézabato, il a eu. » « Amen. » « Parce que quand toi tu décides de te battre, Dieu viendra t'accompagner. » « Parce que Jésus-Christ n'est pas venu nous emprisonner. » « L'Esprit du Seigneur, il m'a eu pour libérer les captifs. » « Et quand toi tu mènes le combat pour ta liberté, » « Je t'annonce de te battre. » « Je t'annonce une bonne nouvelle » « Zambazana a Yo. » « Je t'annonce une bonne nouvelle » « Zambazana a Yo. » sa mission, il a reçu l'anxion pour ça. Il faut se battre. Il était avec. Il n'est pas né avec, mais il s'est passé quelque chose comme ici avec. Et il n'était pas laissé l'aveugle à la porte des Chéricots, mais il était laissé l'aveugle qui s'est bâti pour recouvrir la vie. Amen. En émulant, en texte, tu vas voir que la Bible dit que Jésus est sorti dans la ville accompagné d'une assez grande foule. Le premier combat de Bartimé, c'était la grande foule. Le deuxième combat de Bartimé, c'était les gens qui étaient avec lui. Le troisième combat de Bartimé, c'était le combat contre les découragers. Il pouvait se décourager, parce que Jésus-Christ ne s'est pas arrêté quand Bartimé a crié pour la première fois. Mais Jésus étant dit, il savait qu'il y a un homme qui est Bartimé qui crie. Mais il ne s'est pas arrêté quand il a crié pour la première fois. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Le moment est bien, Amen. Je t'annonce que il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Je ne sais pas dans quand il s'est arrêté. Mais ce qui est ici, il finira par s'arrêter et quelque chose va se passer dans ta vie. Le moment est bien, Amen. Il s'est dit, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Ce qui est ici, Jésus s'arrêtera. Et quand il va s'arrêter, différence. Il s'est arrêté. Vous voyez, ce jour-là, Bartimé, il n'est plus rentré là. La vie ne change pas. La liberté ne se donne pas. Chacun doit se battre pour en avoir. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté, papa. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Quand il n'impose pas une vie, Jésus a payé pour une autre vie. Il ne s'est arrêté. Il ne s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Alors, moi, je suis venu. Alors, moi, j'aime bien ce que j'en dise. Si le volet ne vient que pour voler, égorger et détruire, il n'y a pas seulement le volet qui est venu. Il a dit, moi aussi, je suis venu. Parce que souvent, il m'attendait à voler. Mais il s'est dit, moi aussi, je suis venu. Afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient, c'est ça mon modèle. Je dois avoir la vie et une vie à abondance. Pendant mon séjour sur la terre, je n'accepte pas autre chose. Je n'accepte pas photocopier à vie ou à an. Je n'accepte pas ce qui a été donné à la croix de Golgotha. Je suis venu. Afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient. Est-ce que je suis venu ? 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 C'est ça. Buna pour la vie, Wana. Ça, c'est la première chose. Tu fais comprendre ta vie. Tu veux chier de ton étoile. Tu veux te laisser exploiter ce que Dieu t'a donné. Buna. Parce qu'il y a d'autres personnes qui passent leur temps à exploiter les autres. Et ces gens-là n'ont aucun programme de délivrance. Ils sont à l'étec sur eux. Ils les ont exploités pendant 400 ans. Il fallait qu'ils se désirent. Bon, le gars, c'est que tu n'as pas de l'étec sur eux. On les a exploités pendant 400 ans. Tu n'as pas de l'étec sur eux. Mais voilà ! Il y a un souple qui est de l'étec sur eux. Les pharaons ont gagné son armée. Et cette fois-ci, ils prennent des troupes d'élite pour les ramener encore. Non, non, non. Ils n'ont pas un programme. Et puis, j'ai eu des matis par moments pour aider les gens qui étaient dans la sorcellerie, d'abandonner la sorcellerie. Parmi ces gens-là, il n'y a pas de l'étec sur eux. Il y avait un programme sur l'élevation de la famille. Jamais ! Il y avait un programme dans le passé, j'avais un programme où j'ai aidé mes frères à terminer les études. Jamais ! Il n'a pas de blocades. Il n'a pas de blocades. Ah ! Il n'a pas de blocades. 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 Une telle personne n'a pas un programme et il n'a pas de délivrance au groupe Bounda. Ah ! J'ai dit, il faut Bounda. J'ai dit, il faut Bounda. Parce que si tu veux qu'on s'en bat, il faut que tu veux d'abord dans la servite. Tu le dis bien ? Amen ! La deuxième chose quand je regarde ce texte, je dis, celui qui vous combat a des limites. Par contre, celui qui vous soutient ne connaît pas des limites. Amen ! Quoi que soit le titre que la personne occupe dans la sorcellerie, il a des limites. Donc, il y a des limites. Quoi que soit le niveau de sa sorcellerie, quoi que soit le niveau de sa magie, quoi que soit les alliances qu'il y a dans le monde des ténèbres, il n'y a pas de limites. Il y a des 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 limites. Amen ! Amen ! Il y a des limites. Lui ne connaît pas de limites. C'est pourquoi Nabi Tumba wa namorong esayou. Oh, j'ai déjà la bonne nouvelle. Nabi Tumba wa namorong esayou. Celui qui va sortir vainquant de ce combat esayou. C'est celui qui va réclamer jamais. N'a qu'à anticiper déjà victoire esayou. Même si c'est non de salamité. Mais je vois déjà ma victoire. Parce que celui qui me soutient, lui ne connaît pas de limites. Zumba est des limites. Vous savez ? Pour cette liberté, vous allez voir que quand Moïse s'est engagé dans le combat, il a fait plaisir à tout. Mais à un moment, le magicien de Pharaon a craqué. On peut lire ça dans l'exode chapitre 8. Exode chapitre 8. Exode chapitre 8, versets 14 à 15. La vie nous dit ceci. Les magiciens de Pharaon, les magiciens employaient les rachantements pour produire les poux. Mais ils ne pirent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens disent à Pharaon, c'est les doigts dédiés. C'est les doigts. C'est les doigts. Les égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'égyptiens, ils ne l'ont pas amen. D'ailleurs, il n'a pas amen. Il n'a pas amen avec la séance. Il n'a pas amen. Il n'a pas amen. C'est lui qui te complique la vie. Il n'a pas la limite. Il n'a pas la limite de la vie. Il n'a pas la limite de la vie. il est différent de nos amours de l'Egypte, ça c'est le vrai dieu et vous allez voir que les magiciens se sont arrêtés mais le pharaon continuait à s'en dire si Moïse a continué le signe de prodige mais le pharaon continuait à s'en dire si on a dit que le pharaon a dit que le pharaon a été mollé on comprend on a dit que le pharaon a été mollé a dit que le pharaon a été mollé on a changé de long à sang il a résisté on a appelé les grenouilles il a résisté Moïse a accompli il a résisté il a frappé l'Egypte trois jours il a résisté mais quand l'agneau le sang est versé il a été mollé il a été mollé si le pharaon a craqué devant l'agneau animal ce n'est pas l'agneau animal c'est l'agneau le fils de Dieu le fils éternel de Dieu il s'est donné à la croix il a versé son sang pour que le pharaon de sa destinée le pharaon de sa destinée a craqué je t'annonce que il y a une victoire quelle est la raison de ton espérance l'agneau a été mollé et le sang a été versé donc le pharaon a résisté et ça a résisté est-ce que vous comprenez ce que vous avez dit le pharaon a résisté maintenant que vous avez mis l'agneau dans l'agneau il n'a pas entendu les jours vous savez lui on peut le lire rapidement dans l'exode chapitre 12 il n'a pas entendu les jours versé 29 à 36 l'agneau a dit il n'a pas entendu les jours l'agneau a dit au milieu de la nuit l'éternel frappa tous les premiers nés nés dans les pays d'Egypte depuis le premier nés de pharaon assis sur son trône jusqu'au premier nés du captif dans sa prison et jusqu'à jusqu'à tous les premiers nés des animaux pharaon s'éleva la nuit lui et tous ses serviteurs et tous les égyptiens il y a eu des grands cris en Egypte quand il n'y avait point de maison où il n'y est mort dans la même nuit pharaon appela Moïse il n'a pas entendu que les jours se lèvent pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit levez-vous sortez du millé de mon peuple vous les enfants d'Israel allez servir l'éternel comme vous l'avez dit vous dites bonheur je vais dire vous dites que j'y ai eu des femmes mais alors il n'y a eu des femmes tout le monde vous n'y a eu vous dites je vais dire qu'il n'y a eu des femmes vous dites prenez vos rappelings prenez vos bains comme vous l'avez pas comme lui il a dit par exemple si on ne sait pas vous comprenez j'avais vu le médeau avant Farron proposait à Moïse la sortie Abime il avait appris que tu ne penses pas tu es au niveau de la vie Moïse continue de combattre mais il ne pensait pas mais il ne pensait pas tu es au niveau de la richesse Moïse il avait dit Papa, à tout le temps il avait appris que tu es en Égypte il était en train de faire l'église et il était en train de faire l'église il avait appris que tu es en train de faire l'église Farron il avait appris que tu es en train de faire l'église dans ce temps-là on a été en 2023 quand je suis en train de faire l'église Mais je crois qu'il y a un an qui a versé son sang. Ça c'est la dernière carte dédiée. Et ce que je me réjouis c'est quoi ? Nous nous sommes dans cette saison là. Jésus qui s'est versé son sang. Son sang qui a la valeur éternelle. Alors quel est ce pharaon qui peut résister ? Je te dis c'est fini. Je te dis c'est fini. Parce que celui-là cette fois-ci a craqué. C'est pourquoi le jour que les disciples sont allés à l'évangélisation. L'évangélisation, ils ont raconté des cas, des cas de maladie. Ils ont raconté des cas dans le chat à l'évangélisation. Mais ils n'étaient pas étonnés par ces cas. Mais ce qui les a étonnés c'est qu'ils ont chassé les démons. Et les démons obéissent. Parce qu'on va dire Seigneur, même les démons. Parce qu'on les a sommés. Même les démons se soumettent à nous. Quand nous leur donnons l'ordre, l'entendons. Je dis à l'obénie, j'ai voyé Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici je vous ai donné le pouvoir. C'est pourquoi je t'annonce déjà. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Parce que l'agneau a déjà immolé, le sang a coulé. Je suis levé avant, quand tu m'as dit, Père, tout est accompli. J'ai payé cash. On a foutu. Il n'y a même pas à ajouter quelque chose. Oh, je suis levé pour le bonhomme. C'est un peu comme l'homme. Amen. Oh, je suis levé pour le mal, Bénie. Oh, je suis levé pour le mal, Bénie. Oh, je suis levé pour le mal, Bénie. Jésus n'est pas donné ce corps comme une punition. Ton corps n'est pas une punition. J'ai donné ce corps pour que ce corps se serre pendant ton séjour sur la terre. Et je te déclare aujourd'hui au nom puissant de Jésus. A cause des lèvres de la croix Et je te proclame Guéris miraculeusement Au nom de Jésus Christ Amen Il a payé cash Satan soukille quelque part C'est pourquoi quand Jésus A un moment Jésus tressaille de joie Je te loupe Seigneur du ciel de la terre De ce que tu as cassé ce chose à David Dans tous ces gens là au monde la grave Mais tu as donné à l'église Cette grâce Donc pourquoi tu as condamné à l'église Je ne sais pas si tu as condamné à l'église Je ne sais pas si tu as condamné à l'église Il n'y a pas de possibilité Il n'y a qu'une seule possibilité à l'église Ah je tiens à l'église C'est pourquoi l'église est en train de vous Amen 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 Exact il n'y a pas de servir Non pas d'église L'église C'est pourquoi la peur L'église Non pas d'écloriser J'ai fait Non pas d'église L'église L'église Amen J'ai fait Oh この This les égyptiens que vous voyez aujourd'hui les égyptiens peuvent représenter beaucoup de choses mais ce qui est ici les mauvaises choses les mauvaises choses ils ont des limites mais Dieu tout puissant n'a pas de limites Dieu tout puissant ne connait pas de limites Dieu tout puissant rien n'est pas limité c'est pourquoi quand tu viens en s'est lié cet agneau là qui a accepté d'aller à la cour pour ta situation il faut rélever la tête on croit à l'avenir comme tout le monde alors bien amen on croit à l'avenir comme tout le monde ça n'a rien à voir avec ce que tu y as maintenant c'est par rapport à ce qui s'est fait ce qui s'est passé à la cour de Golgotha pour toi c'est ça là où nous fondons notre expérience dans le bivier amen et la troisième chose quand je regarde ce texte je dis aucune force sur la terre ne peut arrêter en chemin ce que Dieu a commencé dans votre vie aucune force sur la terre ne peut arrêter en chemin ce que Dieu a commencé dans votre vie j'ai vu la souffrance j'ai vu comment vous êtes humilié et je suis descendu pour vous faire sortir de l'Egypte et vous amener à la terre de Cana il est venu régler ses problèmes et puis il est venu régler ses problèmes et puis il est venu régler ses problèmes à Zongilo il est venu à la cour de Cana il est venu à récupérer et quand il rentre au ciel là-bas les anges lui posent la question il explique que réellement je suis descendu pour les prendre les faire sortir de l'Egypte les amener dans la terre promise la terre il y a bénédiction mais une fois sorti les pharaons s'est réorganisé et il a récupéré ces gens-là alors il est venu à réfléchir de nouveau il est venu à la playa Sika ça c'est la bonne nouvelle c'est pourquoi c'est préparé dans la terre c'est préparé dans la louange c'est préparé dans l'adoration parce que ce que Dieu a commencé il l'achèvera ça veut dire si vous regardez c'est la manière que pharaon s'est réorganisé et puis il a vu devant les enfants d'Israël il y avait la main rouge qui les barrait la route alors il s'est dit mais c'est que le pharaon a oublié que ce qui se passe là ce n'est pas l'œuvre de Moïse c'est l'engagement de Dieu c'est l'eau vous l'achèéis c'est l'enfant de Dieu vous l'achètes vous l'achètes vous l'achètes vous l'achètes pour avoir de consolation à ma maman vous l'achètes pour mettre free pour faire away vous l'achètes pour lever ça ne nous l'achètes pour qu'il a la nuit se déplacée maintenant la nuit c'est dans la latte il y a un exemple on a dit c'est seulement nous l'achètes les pharaons ils sont censés mais ils sont dans l'erreur parce que ce qu'ils ignorent c'est un homme qui a été en Zambi 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 et voilà le pharaon il pense que je communerai parce que ces gens là ils n'ont aucun programme il y a liberté mes frères et soeurs ne négocient pas avec les forces des ténèbres ces gens là n'ont aucun programme pour ta liberté c'est que ces gens là cherchent quoi ? c'est exploiter comme ça juste à l'amour parmi les enfants d'Israël tous ces enfants étaient des descendants d'Abraham étant descendants d'Abraham sur leur tête tous avaient la même promesse la promesse que Dieu a faite à Abraham il a faite à Abraham et à sa descendance donc tous ces gens là qui étaient en Egypte c'est vrai qu'ils ont la même promesse parce que tous sont des descendants d'Abraham mais malgré que ils ont la même promesse mais il y a des gens qui sont nés esclaves à quoi on est esclaves à tenir la classe d'esclaves à bali esclaves à bon t'es pas esclaves même jour à Zola tabi l'ambin en mariage à l'étude de l'ambin avec esclaves a confié à l'esclaves parce qu'il y a un peu dans ce métier avec esclaves mais descendant d'Abraham ils ont la même promesse ils ont la même promesse que les autres mais ils étaient descendants d'Abraham ils nés esclaves à bali jouer en mariage nés mariage avec esclaves c'est pourquoi je dis depuis le début ici que ces thèmes ici, elles ont une belle phrase. Comme une expérience. Il y a 2023. Elles ont dit que le monde a été sous-té. Elles ont dit que le monde a été sous-té. Elles ont dit que le monde a été sous-té. Ce qui nous a dit que c'est le monde a été sous-té. Elles ont dit que c'est fini. Mais parmi les descendants d'Abraham, il y a eu ces descendants. Je ne sais pas où elles sont en esclaves, ils sont en collises d'esclaves. Ils ont dit que le monde a été égypte. Ils ont dit que c'est descendant. Je ne sais pas, Je l'ai annoncé à une bonne nouvelle. Je l'ai None positionnée. Je l'ai déjà dit que a été mariée. Mais qui die a été marié dans votre vie, nous l'ai dit. Amen. Nous l'avons dit que laходe dans la femme foule est hizo pour l'Égypte. Les descendants sont connuies. Les descendants existent en esclaves, ils n' Cartier-ci, ils sont sortis c'est le pharaon qui a dit cette fois-ci vous allez sortir vous allez sortir comme vous l'avez dit et ils sont sortis selon la volonté de Dieu et voilà le même pharaon qui dit nous allons perdre la main d'oeuvre gratuitement frère même il n'y a pas pas de l'oeuvre de la croix le seul sacrifice que nous acceptons c'est le sacrifice de Jésus Christ Amen parce qu'il y a des gens pour qu'il y a un aposte il faut avoir des maladies pour qu'il y a un manipule il faut souffrir il faut cela il faut cela je te dis il faut cela parce qu'ici le seul sacrifice ce que nous acceptons ici c'est le sacrifice de Jésus Christ le va bien Amen et voilà pharaon qui vient donc ce qui se passe là c'est Dieu lui-même Dieu a vu comment tu viens dans des semaines de prière et il a décidé des choses il faut que l'engagement de Dieu vienne trouver en toi un désir un changement parce qu'il ne faut pas être là et se dire malgré ma autre les choses seront toujours les mêmes il ne faut pas être là ça c'est l'apparence mais dans ton fond intérieur c'est pour les autres c'est la même chose non et voilà les pharaons qui viennent ils se disaient que c'est fini les pharaons à Zouan à Sérance à Zouan à Sérance ils pensaient les avoir ils regardent son armée ils regardent l'organisation comment ils sont réorganisés pour les avoir mais ce que les pharaons ignorent ce que ces gens là ignorent ce qui se passe dans ta vie c'est l'engagement de Dieu et les pharaons ne savaient même Moïse quand Dieu lui disait il ne faut pas avancer même Moïse s'invitait de dire il ne savait pas ce qu'il allait faire l'intelligence de Dieu on ne peut pas les sonder c'est pourquoi même si ça te dépasse plus d'abord parce que c'est ce que Dieu va faire même si c'est devant toi la main rouge derrière toi pharaon avec ses chars mais Dieu dit d'avancer d'avancer quelle direction la direction de la main rouge est-ce que Dieu ne voit pas la main rouge Dieu voit la main rouge mais il te dit d'avancer vers la main rouge parce que lui Dieu Dieu nous dit ce que nous serons avant même de commencer et Dieu commence des choses qu'il a déjà achevées je t'annonce que ce qui se passe dans ta vie c'est l'engagement de Dieu je t'annonce ce qui se passe dans ta santé c'est l'engagement de Dieu c'est l'engagement de Dieu c'est l'engagement c'est l'engagement pour des grandes choses c'est l'engagement pour l'expérience ainsi c'est l'engagement Amen vous savez Dieu dit à Moïse il a fait l'eau Moïse a fait l'eau l'eau a récite l'eau de l'eau et ils ont traversé moi je dis c'est lui qui a créé le ciel la terre il ne faut pas aller ce qu'ils font ils sont dans l'alliance et le pharaon comme il les a vu passer il n'y avait pas il ne variegara ça ce qu'ils ne Hurent quand ils sont dans la il y avait ils ont une alliance c'est vrai c'est l'jacket le couche c'est que c'est l'alliance c'est pas l'alliance c'est faire ils ont connecté l'eau c'est le Canada ils ont connecté l'eau c'est le Canada ce qu'ils ont 這個是 amén J'ai annoncé une bonne nouvelle Que ma camouane est si l'obé s'ilie Ah ma camouane est si l'obé s'ilie Humiliation en arrière J'ai annoncé que l'obé est s'ilie Oh, on y a ceux qui sont égyptiens J'ai annoncé que l'obé est s'ilie Oh, ça n'est qu'on exploite Que l'on a dit que c'est fini On a dit qu'on a proclamé l'église Celui qui cherche ta mort mourra à ta place Celui qui cherche à savoir que Il y a un seul accident Il y a un seul accident Il y a un planifié les malins Il y a un planifié Il y a un planifié Il y a un planifié Ah, l'obé est s'ilie Ah, j'ai annoncé L'obé est s'ilie Oui, il faut avoir l'obé qui Je pense qu'il voulait même les tuer Parce que les enfants Ils ont crié en termes de la mort Ils ont vu la colère Mais celui qui est mort Ce n'est pas les enfants qui sont morts Mais c'est le pharaon avec ses chars Ma camouane est changée Oh, bitoumme est changée quand ? Ma camouane est changée quand ? Et comme il a tourné Tout le monde s'est préparé Qu'il y a un planifié Amen J'ai annoncé que l'obé est s'ilie L'obé est bien, amen Est-ce que vous comprenez Que tout le monde s'est appelé Qu'il y a un planifié Tout le monde s'est appelé Qu'il y a un planifié Tout le monde s'est appelé Tout le monde s'est appelé Qu'il y a un planifié Zambalobi Il a mis fait Naïmille Est-ce que tu peux te lever Et acclamer le Seigneur En poussant le cri de joie Le cri de triomphe Zambalobi C'est fini Les Égyptiens Que vous voyez aujourd'hui Vous ne le verrez plus jamais Oh Zambalobi Est-ce que vous continuez Que vous mettez dans Zambalobi Que vous avez poussé Le cri de triomphe Le cri de joie Vous avez poussé Le cri de triomphe Le cri de joie Alléluia 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 Lui C'est fini En plus Lui Il y a uneyoung Il y a une maladie Il y a deux problèmes Il y a une Il y a une Il y a Dix Ça s'est engagé Dieu s'est engagé Dieu a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais comme Dieu s'est engagé toi aussi engage toi maintenant accompagne l'engagement de Dieu aux autres temps comme moi les Camerounes aux autres temps de problème aux autres temps de Tumba aux autres temps de l'Égyptien 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 difficulté, éssili condamnation, éssili maladie, éssili éssili qui ne vous plaît, c'est l'Éssili l'Égyptien, c'est l'Éssili l'Égyptien, c'est l'Égyptien problème, éssili déception, éssili éssili au nom de Jésus on va proclamer, éssili malédiction, éssili condamnation, éssili 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 c'est comme ça je crois à l'engagement de Dieu prier avec force c'est un signe c'est la démonstration que tu crois à l'engagement de Dieu c'est la démonstration que tu acceptes l'engagement de Dieu on va proclamer, éssili on va proclamer, éssili on va proclamer, éssili malédiction, éssili problème, éssili difficulté, éssili condamnation, éssili au nom puissant de Jésus le nom puissant de Jésus le nom puissant de Jésus Alléloïa 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 S'il vous plaît, il vous plaît, il vous plaît, il vous plaît. Il vous plaît, il vous plaît, il vous plaît. Il vous plaît, il vous plaît, il vous plaît. 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 Il vous plaît. Au nom de Jésus. 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 au nom de Jésus. au nom de Jésus. au nom de Jésus. 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 numérique. jésus. jésus. J'ai suivi tout le monde. J'annile ta mission et je te commande d'aller dans les lézards au nom de Jésus. J'annile la mission. Oh, mari de nuit. Oh, femme de nuit. Esprit HCRS. Oh, mari de nuit. J'ai suivi une mission. Oh, mari de nuit. J'ai suivi une mission. Le nom de père. Le nom de mère. Le nom de frère. Le nom de sœur. L'on va annuler la mission Dans le combo dans Yesu L'on va annuler la mission L'on va annuler la mission Les noms qui sont élevés Décident tout Les noms qui peuvent annuler La mission est où tu es Dans le combo, dans le combo L'on va annuler la mission Je commande Les noms qui peuvent annuler Les noms qui peuvent annuler Au nom des chaisis Au nom des chaisis Au nom des chaisis Annule la mission Annule la mission Annule l'esprit Annule la mission Il y a des maladies Il y a des accidents Il y a des empoisonnements Annule la mission Annule la mission Des noms qui peuvent provoquer Le scandale Annule la mission Mission est là Chaiffe On va aller la mission Gent Tout Et Au nom des chaisis Au nom des chaisis Tu n'es pas seul dans ce combat L'esprit de Dieu t'accompagne L'esprit de Dieu t'accompagne L'esprit de Dieu t'accompagne Tu es soutenu par les Dieu tout puissant 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 Il se passe des choses Il se passe des choses Il y a des choses qui disparaissent dans ton corps Quand ils partent, ils partent avec ce qu'ils ont apporté Il y a des choses qui disparaissent dans ton corps Il y a des choses qui disparaissent dans ton corps Il se passe des choses Il se passe des choses Tu peux sentir ta liberté Dieu sait t'engager C'est l'engagement de Dieu 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 L'éternel va combattre pour vous Et vous gardez le silence Ce n'est pas un silence d'incrédulité C'est un silence de foi Le silence de foi pour donner maintenant la possibilité Mon silence maintenant c'est un silence de foi Je ne sais pas ce que tu vas faire Mon silence maintenant C'est un silence de foi Je te donne la possibilité Alléluia Si tu chantes, si tu sens un cantique monté Mets-toi à chanter Alléluia Silence, il y a la foi Tu donnes la possibilité à Dieu d'ouvrir la mer rouge Tu donnes la possibilité à Dieu d'ouvrir la mer rouge Tu donnes la possibilité à Dieu De faire tourner les événements à ton avantage Quand tu es un divorce Quand tu es un divorce Maintenant ça va tourner à ton avantage Maintenant je te conseiller Moi je te salier Maintenant la mer rouge Et qu'on servit la gloire Et j'annonce Maintenant la mer rouge va servir la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. L'Esprit de Dieu est en train de me voir. Il y a des gens qui vont recevoir des visions maintenant. Il y a des gens qui vont recevoir des paroles de connaissances. Il y a des gens qui vont recevoir des paroles de sagesse. L'onction prophétique est sur quelques personnes. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, nous te donnons l'état. Glorifie ton nom, Je suis. Alléluia, Dieu Tout-Puissant. Sainte-Esprit vient glorifier les noms de Jésus. Les noms qui ont été donnés parmi les hommes. La Bible dit que quiconque invoquera les noms de Jésus sera sauvé. Alléluia, que mon frère soit sauvé de cette situation. Que cette femme soit sauvée de ces problèmes. Soit sauvée. Alléluia Seigneur. Oh, il se passe des choses. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Si nous n'avons pas le pouvoir d'ouvrir la mer rouge, toi tu as le pouvoir. Seigneur, tu as le pouvoir. Nous avons fait notre part, toi fais ta part. Oh, il se passe. Je sens la grâce. Il y a une mouvance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu tenter de toucher les vies. L'Esprit de Dieu. Pourquoi ça se touffait ? Laisse la grâce de Dieu exploser en toi. Si il y a un cantique qui monte dans ton cœur, mets-toi à chanter. Laisse la grâce de Dieu exploser en toi. Parce que ce qui se passe dans ta vie, c'est l'engagement de Dieu. Il y a une initiative dans le monde. Nous sommes engagés. Nous sommes engagés. Dieu s'est engagés. Il s'est engagés pour ta bénédiction. Il s'est engagés pour ta délivrance. Il s'est engagés pour ta consolation. Sois touchant au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Il se passe des choses. Il se passe des choses. L'Esprit mouvre. Alléluia. Oh, ressort ton miracle. Ressort ton miracle. Ressort ton miracle. Tu n'es pas ici par hasard. Tu as été pointé du doigt. La grâce de Dieu t'a retiré en cellier. La grâce de Dieu t'a retiré en cellier. Alléluia. Aux analystes, c'est à battre un miracle. Aux analystes, c'est à battre un miracle. Ressort ton miracle. Ressort ta bénédiction. Ressort ta délivrance. Que la grâce de Dieu touche ton esprit. Que la grâce de Dieu touche ton âme. Que la grâce de Dieu touche ton corps. Que la grâce de Dieu touche ta destinée. Sois touchant au nom de Jésus-Christ. L'esprit de Dieu touche ton âme. L'esprit de Dieu touche ton âme. L'esprit de Dieu dépose en toi une conviction. Fais-le. Dieu va passer par ce qu'il te dit là. Alléluia. Alléluia. Osa pour avoir pour une expérience à Sika. Osa pour avoir pour une expérience à Sika. J'ai été convoqué en cellier pour une nouvelle expérience. Ce n'est pas pour les anciennes choses. Dieu est venu pour une nouvelle expérience. Dieu est venu pour une nouvelle expérience. Dieu est venu pour une nouvelle expérience. Il se passe des choses. Je sens qu'il y a une grâce qui monte. Il y a une grâce qui monte. Ben, félimité zolongwa. Bilo que zolongwa. Il y a des choses qui disparaissent. Après, journal, le lot va encore te faire examiner. Je sens qu'il y a des choses qui sont ici. Il y a des choses qui sont ici. La grâce de Dieu là. La mer rouge a réussi l'ordre d'avalir tes problèmes. La mer rouge a réussi l'ordre d'avalir tes problèmes. alléluia 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 est ce que tu peux dire au revoir aux égyptiens vous connaissez le message vous connaissez le message levez vos mains c'est une merveilleuse année les choses ont très bien commencé gloire à Dieu la Bible dit que quand ils sont sortis de la mer rouge ils ont vu les égyptiens Pharaon, les chars en train de flotter sur la mer ce que Dieu a dit c'était vrai toi aussi tu prie que je dois voir les sorts de mes ennemis les sorts parce que Pharaon c'est l'image de Satan les égyptiens c'est l'image des démons, des esprits et même des hommes méchants qui sont utilisés par les démons prie le Seigneur que je vais voir tu vas faire les choses je verrai ta gloire mais je vais voir aussi je vais voir l'échec de mes ennemis de mes adversaires je vais voir cette année l'humiliation de mes ennemis de mes adversaires les choses ont changé de camp à le nom puissant de Jésus la Bible déclare qu'aucun israélite n'était mort dans la mer rouge et aucun égyptien ne s'est sauvé dans la mer rouge je dois voir et je verrai gloire à Dieu je vais voir l'échec la défaite de mes adversaires mes ennemis gloire à Jésus Alléluia et je ne le verrai plus jamais jusqu'à l'entrée de mon canard je ne le verrai plus jamais mais gloire à Dieu Alléluia je ne le verrai plus jamais je ne le verrai plus jamais Alléluia Seigneur que tout ce que ta fille ton fils a déclaré jusqu'à ce jour qu'il vive ça tout au long de cette année qu'il vive ce miracle tout au long de cette année je te bénis pour la victoire finale totale parfaite oh gloire te sois radue je te bénis pour la victoire sans combat parce que tu as déjà combattu à la croix je te bénis Seigneur pour la liberté la liberté c'est la vie la liberté la liberté c'est le don merveilleux venant de toi la liberté la liberté la liberté de leur vie et dans tous les domaines de leur vie je te bénis pour cela que tu les protèges ils sont chers pour toi que tu les rejouisses que tu les bénisses dites après moi je vais chanter je vais chanter cette année je vais chanter je vais chanter ta gloire je vais chanter ma liberté je vais chanter la défaite de mes ennemis la peur a changé de camp au nom de Jésus l'amour n'est plus de mon côté c'est du côté de mes adversaires et de mes ennemis je vais chanter je vais chanter je vais chanter au nom de Jésus Amen 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 Allez.